Une espèce de super blague à échelle de l'humanité, les livres constituent l'une, les, ah merde, c'est l'accélération, c'est l'accélération, je recommence. Ah, j'oubliais juste ce qu'il y a écrit derrière, une phrase de Spinoza, par perfection et par réalité, j'entends la même chose. Et puis là, j'en ai lu trois passages, il a tous fallu que je les recommence au moins deux ou trois fois pour arriver à tenir dans cette espèce de syntaxe, avec comme un petit héritage, comme un petit quelque chose de Tarkos. En tout cas, ce que je porte, comme un certain nombre d'entre nous tous, de la mémoire de Tarkos, c'était bien, bien réveillé dans cette lecture. Midi, Shanghai, après le marché des célibataires, le marché aux animaux, là, animaux en cage, animaux en bocaux, animaux en boîte, animaux enfermés, tous sont à vendre, insectes, oiseaux, chats, chiens, tortues, tétards, lézards, grenouilles, Certains se cognent aux parois, certains veulent sortir, tous, tous sont à vendre, animaux seuls, animaux en ombre, animaux seuls ou en ombre dans bocaux, dans cages, dans boîte, animaux enfermés, tous sont à vendre. 14h23 Une inscription est gravée sur la façade de la librairie Shanghai's City of Books. Les livres constituent l'un des marchepieds pour le progrès de l'humanité. Ernesto entre dans la librairie. À l'entrée, le portrait géant de Steve Jobs accueille les visiteurs. Les livres constituent l'un des marchepieds pour le progrès de l'humanité. This is an exclusive biography of Steve Jobs. Les lunettes de Steve Jobs. La barbichette de Steve Jobs. Le premier de nous deux qui rira. Une tablette ou une pomme. This is an exclusive biography of une espèce de blague à échelle de l'humanité. Les livres constituent l'un des marchepieds pour le progrès de l'humanité. 15h24 Exposés dans une galerie au nord de la ville, des peintures hyper réalistes représentant des intérieurs de pauvreté. Les intérieurs représentés sont vides de ceux qui vivent dans ces lieux. Les peintures sont encadrées dans de lourds cadres dorés. Les peintures sont réalisées à partir de photographies prises dans les intérieurs mêmes de cette pauvreté. Les prises de vues sont localisées par des captures d'écran Google Maps. Actions of Consciousness est le titre de l'exposition. Chang' Art Gallery and Hash Space. Tel est le nom de la galerie. 16h05 Dans un parc au centre-ville, une femme occidentale blanche, la blancheur de sa peau, ses cheveux roux, une valise ouverte à ses côtés, les tissus qu'elle extrait de la valise pour les faire sécher sur les buissons, les tissus qui sèchent au soleil. Une femme chinoise, asiatique du moins, vient lui parler. Une autre femme vient le ramener à manger. Un homme frappe dans ses mains, marchant, faisant le tour d'un petit lac au milieu du parc. Un homme marche avec une canne, pas à pas, quittant le parc. Lenteur, lenteur extrême de sa marche. Un homme avec un chapelet vert sort un oiseau d'une cage. Le bruit de la ville. 17h37 Un homme à terre, aux côtés d'un scooter renversé. La nuit qui commence à tomber. L'homme qui se lève, titubant, fouillant dans ses poches et restant à proximité du scooter. L'homme qui retombe à terre et continue de chercher quelque chose dans ses poches. L'homme, sortant de l'une de ses poches de pantalon, a un téléphone portable. Gold. Il se relève. Il compose un numéro. Il titube. Une petite foule s'amasse autour de lui et de scooters. Un policier regarde et se tient, reste à l'écart. L'homme titubant. L'homme délaissant le scooter. Ceux qui composent la petite foule, le policier, tous, le regardent s'éloigner. Le scooter est au sol. L'homme s'enfonce dans une autre rue. Titubant. Téléphone à l'oreille. On le perd de vue. 17h46 Un homme allongé à terre sur une passerelle reliant deux parties de la vieille ville. Il mendit. Il agite un bol en métal avec dedans des pièces de monnaie. Les pièces de monnaie teintent contre le métal du bord. Le teintement rythmé du son des pièces frappe les parois intérieures du bol en métal. Le teintement rythmé est perceptible avant même de voir l'homme allongé au sol, sa tête appuyée sur un coussin. La nuit est tombée. Il fait sombre. Et de dessous la passerelle recouvrant presque en permanence le teintement des pièces de monnaie dans le bol en métal. Provient le bruit des moteurs et klaxonnes des véhicules filant à grande vitesse dans les deux sens d'une deux fois cinq voies. Certains piétons sur la passerelle donnent de l'argent à l'homme allongé au sol. Régulier, quel que soit le nombre de voitures qui passent sous la passerelle. Régulier, quel que soit le nombre et la vitesse de déplacement des piétons passant sur la passerelle. Régulier, quelle que soit la somme d'argent donnée par les piétons passant sur la passerelle. Régulier, le rythme du teintement des pièces de monnaie contre le métal du bol. C'est un complexe, un réseau. C'est le lieu de la nature contradictoire ou pas d'une fureur et d'un amour tous les deux infinis. C'est mon cerveau. C'est dans mon cerveau. C'est le complexe amygdalien. C'est l'amidale du cerveau. C'est le mécanisme par lequel le cerveau perçoit les émotions. C'est l'explication biologique de l'origine de la colère. C'est l'explication biologique de l'origine de la peur. C'est le premier signe de la colère transmise à l'hypothalamus. C'est une information d'abord transmise à l'hypothalamus. C'est une série de processus qui déclenche une réaction en chaîne activant un maximum de structures dans le cerveau. C'est un complexe biologique fait d'activations et de structures. C'est la transformation des signaux nerveux en expression visible de la peur. C'est la transformation des signaux nerveux en expression visible de la colère. C'est un complexe biologique, in process, greffé sur la face d'un dieu courroussé contre la mort en action. C'est un complexe biologique, in process, greffé sur la face d'une divinité considérée comme une incarnation de l'amour. C'est un graphique 3D analysant, détaillant, décrivant, définissant et renseignant chaque partie du corps d'une divinité courroussée contre la mort en action considérée comme une incarnation de l'amour. Dans mon cerveau, c'est un complexe de sensations et d'émotions. Dans mon cerveau, c'est dans mon cerveau, c'est dans tout les cerveaux. C'est une zone de turbulence, c'est un réseau de sensations et d'émotions. C'est l'agitation biologique des sensations et des émotions lorsque tous les êtres vivants sont en zone de turbulence. C'est l'agitation biologique des sensations et émotions lorsque tous les êtres vivants fréquentent et produisent leurs démesures. C'est lorsque ma gentillesse et ma morale sont toutes fanées, toutes pourries. Comme un vieil album de Mickey bien délavé avec des traces de sperme séchées dessus. C'est l'accélération biologique des sensations et émotions lorsque le bien et le mal règnent dans mon cerveau matérialiste. C'est l'accélération biologique des sensations et des émotions lorsque plus personne ne comprend plus rien à la nature de quoi que ce soit. C'est dans mon cerveau, c'est dans tous les cerveaux. C'est une divinité courroussée qui doit vaincre tous les démons avec un feu d'amour. C'est une divinité courroussée qui doit détruire tous les êtres maléfiques avec un feu d'amour. C'est une divinité courroussée qui doit écraser toutes les créatures violentes du monde. Avec un feu d'amour dans mon cerveau. Une divinité courroussée qui ne doit laisser aucun démon vivant dans mon cerveau. C'est l'expression infinie de mon amour, infini. C'est dans mon cerveau. Il est 2h23. Je suis un être besogneux de l'espèce humaine. Il est 2h23. Je suis une être besogneuse de la besogne humaine. Il est 2h23. Je besogne avec toi. Oui, je suis de l'espèce humaine. Avec toi. Je rencontre avec toi quelques êtres de l'espèce humaine. On produit là des formes assez diverses, variées, variables. Des formes matérielles, immatérielles. Toutes, elles sont nécessaires. Toutes, elles sont réelles. Il est 2h27. J'aime participer avec toi à la production des relations intra-espèce humaine. Il est 2h27. Et toi, tu aimes ? Il est 2h30. Hors l'amour, franchement. Je ne vois rien d'autre qui puisse nous faire tenir. Il est 2h34. J'aimerais bien faire un petit peu autre chose que tenir. J'aimerais bien ne plus confondre joie, jouissance et amour. Et avec ça, oui, j'aimerais bien produire de la valeur symbolique 100% non marchande. J'accélère, si tu veux. Il est 2h37. Moi, ma valeur symbolique, quand elle devient matérielle, elle ne devient pas toute grasse, toute lourde, toute informe. Petits cris animaux, râles, ricanements, feulements. Il est 2h38. Moi, ma valeur symbolique ne devient pas matérielle. Moi, ma valeur symbolique ne devient pas. Elle change de régime. Sifflement d'admiration. Un tout petit peu trop surjoué. Juste ce qu'il faut pour que ça se remarque. Il est 2h49. Accélère un tout petit peu moins, s'il te plaît. Voilà, oui. Il est 2h57. La mise en relation de ta vie avec ma vie, j'aime bien. Il est 2h59. À 2h59, Ernesto s'assoupit deux secondes et fait un rêve. Dans son rêve, il y a une nonne tibétaine. Elle s'appelle Paldon Koetso. Elle évoque un moment de son enfance avec sa jeune sœur. Elle évoque la blancheur des traces de lait autour de leurs lèvres les matins, quand elles viennent de boire chacune dans un grand bol la première boisson de la journée. Au-dehors de la petite maison, les animaux font tout un boucan. Le ciel est super bleu. Ernesto se réveille. Il est 3h du matin. Tu cherches toujours le réconfort, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Il est 3h du matin. Tu te retrouves toujours au même endroit, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Il est 3h du matin. Ernesto et Yameng s'enlacent, s'enchassent et, en plein débat, jument en bois, remix carpe-tigre. C'est très rare, jamais très long. Ernesto rejoue le coup de la suspension et droit dans les yeux de Yameng. Il dit, les secrets de la langue, tu sais, sont dans ce que nous sommes incapables d'entendre et dans rien d'autre. Yameng se marre, once again. C'est un gros livre. Marc Perrin, Spinoza in China, aux éditions Dernier Telegram. Et merci à Guénaëlle Boutouillet de me l'avoir offert ou transmis, je ne sais pas. En tout cas, il y a tellement peu de livres fous qui paraissent dans ces mordes contingences que quand on a un livre fou qui dérange un peu la syntaxe, qui dérange un peu l'ordre du récit, ça vaut le coup qu'on fasse tous un petit peu la chaîne, qu'on se donne la main et puis qu'on le dise qu'il existe tel bouquin. Là, j'ai lu trois passages, un vers le milieu, le dernier plutôt vers la fin, et puis le deuxième entre les deux. Ça aurait pu être l'ouvrir au hasard et puis partir comme ça. Je ne sais pas s'il y a une histoire. Il y a un homé Ernesto, on est toujours dans ce qu'on appelle l'émancipation d'Ernesto. Il y a toujours quelque chose, une espèce d'allégorie de la rage, ce mot émulation. M. Ernesto a dix ans, mais il a dix ans à tous ses âges, en gros. Et cette espèce de personnage, c'est comme ça qu'on a cette espèce de plongée optique permanente à l'intérieur de tout ce qui lui arrive. Et puis là-dedans, il y a cette espèce de déambulation dans la Chine d'aujourd'hui. Mais c'est aussi le chemin pour aller en Chine. On part de Nantes, on arrive à Paris, à la gare Montparnasse. On traîne dans Paris, on va dans un resto chinois à Belleville. Et en fait, les deux villes se superposent un petit peu constamment. C'est un roman urbain. Même le mot roman, oui, roman. Pourquoi ? Parce que quand on en lit un bout, on a envie d'en lire plus. Voilà, ça s'appelle... Coucou, Spinoza en Chine. Le mec, je ne le connais pas. Marc Perrin. C'est juste qu'il habite à Nantes. Mais, waouh ! Full respect. ...